Si vous êtes prêts à partir, dites « oui ». Et après « oui », il faut parfois savoir dire « non ». Et que ce soit bien clair, « non », c'est « non ». Le « oui » et le « non » étant acquis, passons à la formule de politesse « s'il vous plaît ». Dans le cas d'une réponse favorable, nous remercierons par un simple « merci ». Ou pour plus d'intensité « merci beaucoup » ou « merci bien ». En général, on vous répondra par la formule d'usage « de rien », « de rien du tout », « de rien ». Et voilà, nous savons déjà dire « oui, merci ». « Excusez-moi » ou « pardon » sont des mots intéressants. Ils servent à attirer l'attention comme dans « pardon, pouvez-vous m'indiquer l'heure » par exemple. Excusez-moi. Entschuldigung. Entschuldigung. Soit à s'excuser après avoir offensé quelqu'un. Oh, je ne l'ai pas fait exprès. Pardon. Verzeihen Sie bitte. Verzeihen Sie bitte. S'il s'agit que quelque chose de plus grave, on dira « je regrette ». Et une fois que tout est pardonné, on dira « ce n'est rien ». Le premier mot qu'on sera généralement amené à dire pour engager la conversation est « bonjour ». Et celui qui mettra fin ou celui que vous utiliserez avant de partir est naturellement « au revoir », « au revoir ». Mais quand vous avez vraiment l'intention de revoir la personne, il est préférable de dire « à bientôt ». Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Presque toutes les langues possèdent des formules de politesse destinées à saluer les gens le matin. Et oui, le matin, en français, on dit « bonjour ». Guten Morgen. Guten Morgen. Pour l'après-midi, on dira tout simplement, bien qu'on ne l'utilise pas beaucoup, on dira « bon après-midi ». Guten Nachmittag. Guten Nachmittag. Pour le soir, on se souhaitera « bon soir » ou « bonne soirée ». Guten Abend. Guten Abend. Et la nuit, avant d'aller dormir, on se souhaitera « bonne nuit ». Guten Nacht. Guten Nacht. Et après une bonne nuit de sommeil, on est de bonne humeur pour accueillir quelqu'un. Quel plaisir de dire ou de s'entendre dire « bienvenue ». Willkommen. Willkommen. Toute rencontre implique quelques questions d'usage. Ne vous sentez pas obligé d'y répondre dans le détail. En général, en français, on dit « que devenez-vous » ? Comment allez-vous aujourd'hui ? Et au féminin ? On peut également demander « quoi de neuf » ? Quoi de neuf ? Wie läuft's » ? Wie läuft's so ? Wie läuft's so ? Si votre intellecteur n'est pas une personne très proche, ne vous épanchez pas. Dites simplement « ça va bien, merci ». Danke, gut. Danke, gut. Chez moi tout va bien et chez vous. Bei mir ist alles in Ordnung. Und bei Ihnen ? Bei mir ist alles in Ordnung. Und bei Ihnen ? Et si vous avez passé effectivement un bon moment, dites pour conclure à la fin C'était très agréable. Es war sehr angenehm. Es war sehr angenehm. A cela, votre hôte répondra certainement la formule qu'on entend souvent Le plaisir est pour moi. Es war mir ein Vergnügen. Es war mir ein Vergnügen. Le moment de la séparation est aussi celui des vœux. Je vous souhaite… Ich wünsche Ihnen… Ich wünsche Ihnen… Et là, vous avez le choix. A ceux qui souhaitent entreprendre quelque chose, dites « Bonne chance ». Viel Glück. Viel Glück. Et si vous désirez quelque chose qui convient à tous, dites « Beaucoup de bonheur et bonne santé ». Glück und Gesundheit. Glück und Gesundheit. Il y a aussi une bonne fête. Un schönes fest. Un schönes fest. Un schönes fest. Ou encore une bonne année. Un gutes Jahr. Un gutes Jahr. Pour ceux qui partent optez pour bon voyage. Et Petit, quel âge as tu ? Joyeux anniversaire ! Pour marquer un événement tel un mariage, ce sera un joyeux anniversaire de mariage. Pour les vacanciers, un bon séjour. Einen angenehmen Aufenthalt. Et bien sûr, passez une bonne journée. Einen schönen Tag. Et pour être sûr de ne pas vous tromper, dites bien des choses. Alles Gute.